Yo les Nakamas, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars Alors les amis, aujourd'hui j'ai passé tout mon dimanche à faire des reviews, analyses Donc là actuellement c'est la quatrième que je tourne Après Inazuma Eleven, après Fairy Tail, après SOWEL Citation Là maintenant les amis on va parler de Radiant Alors certes je suis un petit peu fatigué quand même après tout ce boulot Mais forcément je suis hyper content de vous faire profiter Et de vous faire découvrir 4 séries qui tiennent vraiment à coeur Dans cette vidéo les amis on va parler de Radiant Le manga français de Tony Ballant qui compte actuellement plus de 10 tomes en France Ce manga est tellement tellement bon les amis Il a tellement de potentiel et de succès par rapport à son scénario Ses personnages, son histoire et tout ça Et tout le potentiel de magie qu'il a pu développer au fur et à mesure de l'écriture Que justement ce manga a la chance d'être produit en animé directement au Japon Pour 21 épisodes du coup dans cette saison d'automne 2018 et même d'hiver 2018 Donc c'est quand même un manga et du moins un animé à suivre Et qui vaut vraiment le détour Et je suis très content de vous en parler avec la review et l'analyse de l'épisode 1 de la série Alors Ankama m'avait du coup envoyé les premiers tomes de la série J'ai pu découvrir la série un petit peu avant de connaître l'animé J'ai surkiffé dès les premières pages Autant que du coup grâce à l'aspect graphique Les dessins sont hyper travaillés L'histoire est très bonne Les personnages sont charismatiques Il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a de la magie Il y a des combats, il y a vraiment tout ce qu'il faut les amis Pour kiffer et passer un bon moment J'avais vraiment très envie du coup de vous présenter cette série Avec l'épisode 1 qui est sorti Pour vous la faire découvrir et du coup il y a l'épisode 1 Qui est gratuitement disponible sur ADN Donc je vous mets le lien en description Pour ça tu pourras aller voir l'épisode Avant de venir voir ma vidéo du coup Pour te faire un avis avant de venir voir un petit peu ce que je dis Alors pour ceux qui connaissent pas trop l'univers de Radiant en général C'est un univers qui tourne autour de la magie Et surtout autour d'un personnage principal qui s'appelle Seth C'est un jeune adolescent qui comme tu l'as compris Est un sorcier qui souhaite maîtriser la magie Pour devenir plus fort, le meilleur sorcier possible Affronter toutes les forces du mal qui viendra vers lui Et tout ça Alors par rapport aux autres forces du mal qui viendront vers lui Ça peut être soit des sorciers mal intentionnés Soit des créatures appelées némésis Qui naissent dans des oeufs Et d'ailleurs ces oeufs là viennent s'écraser comme des météorites Sur les différentes planètes, les régions Ou les îlots qui composent le monde de Radiant Les némésis sont connus pour être des créatures vraiment maudites Parce qu'en fait les humains classiques ne peuvent absolument pas les toucher Ni les approcher Sous peine de mourir ou justement de choper une malédiction Qui les feront mourir Donc forcément pour les combattre Ils ne font pas appel aux humains normaux Mais donc bien aux sorciers Qui sont les seuls capables de les affronter De les toucher, tout ce que tu veux Afin d'éviter la malédiction parce qu'en fait les sorciers Quand ils étaient jeunes ou dès la naissance je sais plus Ils sont touchés justement eux aussi par une malédiction Qui leur permet de maîtriser la magie Et de combattre les némésis pour protéger la population mondiale La source de là où proviennent tous les némésis Ce sera apparemment appelé le Radiant D'où le nom de l'oeuvre Et le but de Seth ce sera bien sûr de détruire tous les némésis Et bien sûr de détruire aussi le lieu où sont créés tous les némésis Donc le Radiant Mais bon avant de le détruire il va falloir du coup le trouver Parce que bon personne ne sait où il est Sinon tu devineras quand même que si tout le monde savait où était le Radiant Et bien il aurait forcément tout détruit En gros c'est un petit peu une quête comme si tu cherchais le One Piece Mais en moins chiant Et donc dans cet épisode 1 Donc déjà pour parler un petit peu de l'épisode en soi On a un épisode qui est vraiment tranquille Qui te met vraiment en scène le début de l'histoire Qui te présente un petit peu les personnages principaux Ceux dont on va justement revoir assez souvent la tête On a du coup un cadre d'épisode assez tranquille La petite aventure commence bien On a du coup Seth qui fait un petit peu des siennes Il navigue un petit peu Il saute un peu par-dessus les maisons Il achète à manger Il rejoint un de ses collègues avec qui il a promis justement de lui montrer un petit peu de magie Donc il rejoint un de ses petits collègues Qui est un humain normal donc il ne maîtrise pas la magie Il lui avait promis de lui montrer quelques petits sorts en cachet Donc c'est pour ça aussi qu'il avait volé trois grimoires De la sorcière Alma justement Qui est donc celle qui s'occupe de lui Donc après que Seth ait volé les trois grimoires Il a voulu faire une petite démonstration de magie Sauf que malheureusement il n'est pas encore assez bon en tant que sorcier Il ne maîtrise pas encore la magie Qu'on appelle du coup en ce moment là Fantasia ou la Fantasia c'est ça Donc c'est pas forcément appelé la magie mais la Fantasia Donc il décide un petit peu de voter les sorts De voir un petit peu lesquels il va pouvoir lancer pour impressionner son pote Manque de peau il n'y arrive pas Il n'est pas encore assez entraîné ni expérimenté pour pouvoir les lancer Sauf que à ce moment là il décide d'utiliser son propre sort Qu'il a soi-disant créé lui-même Pour mettre du coup de la force dans son poing Et pouvoir tout envoyer valser facilement Il a donc envoyé valser un gros rocher Qui s'est écrasé sur des maisons un peu plus loin Et qui a détruit tous les pâturages où se situaient des petits éléphants vaches Enfin du coup c'était des monstres un petit peu immondes Qui ont du coup déboulé sur eux Puis sur le village qui a donné lieu à des scènes un petit peu humoristiques et vachement drôles Voilà donc Seth et le petit garçon qui se décide de partir dans le village T'as toutes les vaches éléphants un peu chelou Qui déferlent dans le village Les habitants en ont vraiment ras le cul Parce que comme je l'ai dit un petit peu avant Les humains ont du mal vraiment avec tout ce qui est les némésis Et tout ce qui est la magie et tout ça Du moins la fantasia et tout ça Parce qu'en fait les sorciers ne sont absolument pas aimés des humains Puisque justement les humains ont peur de tout ce qui est la magie Enfin la fantasia, les némésis Les sorciers en fait tout ce qu'ils ne maîtrisent pas Ils en ont absolument peur Et c'est pour ça que les sorciers sont un petit peu mal aimés dans ce monde là C'est justement pour ça aussi que Seth a envie de détruire les némésis Qu'il a envie de détruire le Radiant Qu'il a envie un petit peu de redorer l'image que peuvent avoir les sorciers auprès de la population Parce qu'il a envie que tous les sorciers soient bien reconnus à leur juste valeur Et pas pris non seulement pour des malfaiteurs Sauf que malheureusement toutes ces mauvaises actions Et ben malheureusement ça ne va pas l'aider dans sa tâche De vouloir faire en sorte que tous les sorciers soient bien reconnus Bien au contraire du coup ça va faire en sorte d'encore plus aggraver L'image de malfaiteur et de trouble faite Et malheureusement c'est ce qui va un petit peu arriver pendant l'épisode En plus manque de pot pour lui Pendant que du coup il court dans le village T'as vu pendant ce temps là sa professeure Alma Qui était en train de faire ses courses Le vendeur ne voulait absolument pas lui vendre des cordes, des planches etc Parce qu'il avait pas envie de vendre des trucs à une sorcière Donc elle une fois qu'elle l'a menacée il a pris peur du coup il commence à lui ramener ce qu'elle a demandé Manque de pot du coup pour Seth Il la croise à ce moment là Mais quand tu vois l'expression faciale qu'elle te sort mon pote Quand tu vois le regard qu'elle lui balance Mais t'as pas envie d'être lui Mais à aucun moment de ta vie mon pote Parce qu'il va en chier Du coup la meuf forcément elle comme c'est une sorcière expérimentée Qui a quand même pas mal d'années de pratique devant elle Elle a pu en un coup de Seth tout balayer devant elle Avec du coup sa magie du vent Toutes les bêtes ont été rangées Et empilées les unes sur les autres Seth s'est pas cassé la gueule Et justement a très peur des représailles C'est justement aussi à ce moment là qu'on voit que tous les humains Se mettent à du coup à leur lancer des cailloux et tout Parce qu'ils ont pas envie de voir des sorciers traîner avec eux Forcément même si Alma a tout réglé les problèmes que Seth a causé Et bah ils lui sont absolument pas reconnaissants Ils lui crachent limite à la gueule Comme si c'était des malpropres Du coup Alma et Seth décident donc de partir Et de rentrer chez eux Ils habitent du coup dans une sorte de petite maison flottante Au dessus de l'îlot de la région où ils habitent Donc forcément tu les vois Elle lui interdit même de redescendre voir les humains Parce qu'après une petite conversation du coup entre Alma et Seth Comme quoi il faudrait détruire les némésis Il faudrait faire en sorte en gros que les némésis ne puissent pas Apparaître comme ça comme ils veulent du moins Dans le monde entier Qu'ils puissent justement laisser tranquille la population Seth va se mettre à ruminer là dessus Il va limite faire des recherches Continuer à faire des siennes justement Pour montrer que les sorciers sont de bonnes personnes Et qu'il faut absolument détruire les némésis Pour sauver un petit peu la population Et redorer l'image que les sorciers peuvent avoir Sauf que le lendemain comme par hasard Quand il en parle un petit peu avec son petit pote humain J'ai complètement oublié le nom d'ailleurs pour cette review Donc je suis désolé Mais du coup au moment où il parle des némésis T'as une espèce de gros oeuf géant qui tombe sur le village Qui détruit la moitié des... Qui détruit une petite partie des villages on va dire Et justement à ce moment là Bah forcément comme c'était un némésis Tout le monde s'est mis un petit peu à paniquer Lui il met en place sa technique Avec du coup ses tenues de combat de sorciers Il tombe comme par hasard Parce que forcément il pouvait pas autrement rater son entrée Il tombe directement sur le némésis Qui va donc fendre la coquille Pour ensuite le libérer Et commencer le combat qui sera du coup Assez compliqué pour lui Donc forcément comme Seth est encore un apprenti Il maîtrise absolument pas la magie Pas forcément les bons sorts pour contrer les némésis Certes Alma, sa professeure Peut facilement les affronter Vu qu'elle en a l'expérience justement Et les techniques et les capacités Mais lui il a voulu montrer aux autres Qu'il peut également se débrouiller Sans Alma Devenir un sorcier indépendant De plus en plus fort Prouver un petit peu sa valeur Mais malheureusement Il est un peu dans la merde Et c'est ce qu'on a vu justement dans l'épisode C'est que malgré sa bonne volonté Il se fait vite mettre à terre Les bâtiments commencent tous à voler en éclats Les uns après les autres En plus les habitants disent Que c'est carrément de sa faute S'il y a le némésis S'il sortit de sa coquille Ce qui est en même temps Pas complètement faux Vu qu'il est quand même tombé sur l'oeuf Directement Parce que lui à la base Il avait juste prévu comme plan Même s'il est tombé dessus Sans faire exprès De pousser l'oeuf en dehors de l'huile Pour le faire tomber dans le vide Ce qui à la base C'est pas complètement con Mais il a pas eu le temps de passer à l'action Et malheureusement Il se retrouve être le punching ball du coup du némésis En attendant bien sûr De se faire sauver Par des sorciers Qui arrivent à la fin de l'épisode Et qui vont justement Lui sauver la mise pour ce coup là Parce que juste avant Il a voulu se battre un petit peu Mais toutes les techniques qu'il a utilisées Tous les outils qu'il a utilisées Sont tous cassés la gueule Donc malheureusement Il n'est pas encore à la hauteur Et du moins j'ai envie de voir Dans l'épisode 2 Comment il va se débrouiller Pour affronter le némésis Et qui sont vraiment les sorciers Qui l'ont aidé Donc après voilà Comme je l'ai dit On a eu droit à un épisode assez sympathique Qui pose vraiment les bases de l'univers On a quand même déjà eu Pas mal de scènes drôles On a eu droit également A pas mal de moments de détente De découverte des personnages Comme Alma Comme Seth Le petit garçon Les villageois Les nouveaux sorciers Qui arrivent à la fin Pour sauver Seth L'histoire un petit peu Du monde de Radiant Avec du coup La magie fantasia Avec du coup les némésis Avec aussi Les différents outils Le fait qu'ils utilisent Des grimoires Pour apprendre des sorts Et maîtriser la magie Là c'est vraiment que le début Donc forcément On ne connait encore pas grand chose Moi j'ai à peine lu Les premiers tomes Donc forcément Je ne connais pas forcément Beaucoup plus que vous J'ai hâte en tout cas De voir la suite des épisodes Parce que je suis déjà Hyper hypé Les graphismes sont très beaux La pâte artistique est magnifique Ça donne en tout cas Le cadre d'un shonen Qui a vraiment Beaucoup de potentiel Les OST Pour le peu qu'on peut entendre Sont pas mal Les doublages En japonais Sont magnifiques Comme d'habitude En plus le tout début De l'épisode Je n'en ai pas parlé Mais tu as une sorte de doublage Un petit peu Comme les débuts de One Piece A l'époque Du coup ça fait vraiment Super stylé Et franchement Je demande encore A voir les épisodes 2 La fin du combat Contre le Nemesis Et voir vraiment Quand la quête de 7 Va vraiment commencer Donc voilà les gars C'est tout Pour cette petite vidéo Review-analyse de Radiant T'as pas forcément Beaucoup de choses à détailler Pour l'instant Vu que c'est l'épisode 1 Qui posait vraiment Les bases de cette nouvelle série Dis-moi ce que t'en as pensé En commentaire Si t'as vu l'épisode 1 Si t'as lu déjà Les premiers tomes du manga Et tout ça Ça fera plaisir D'avoir ton avis en tout cas Si t'aimais mes vidéos Que ce soit Les reviews Inazuma Les reviews Radiant Ferrytel Les Sao Ce que je fais un petit peu Sur les mangas en général Sur les animés Les jeux vidéo Et tout ce que je fais Sur ma chaîne en général Abonne-toi à ma chaîne Laisse-moi un petit pouce bleu Dis-moi si bien sûr Tu veux les autres reviews De Radiant Ça fera super plaisir De te les faire Tu peux me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Et tous les liens en description A bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501